En vacances à la mer Pendant cette semaine à la mer, il m'est arrivé un truc bizarre et trop cool. J'étais avec Pierrot qui lui voyait des mecs de temps en temps et moi sur Badou j'avais tellement de demandes que je ne pouvais pas répondre à toutes. Je n'étais pas allée dans le sud pour passer ma vie à écrire à des mecs en rute. J'en avais mis certains dans mes favoris et j'allais voir si je pouvais les rencontrer à un moment ou à un autre. Je n'étais pas super motivée. Entre temps, deux copines, Marilyn et Amandine, sont venues nous rejoindre. Au départ, elles allaient voir une cousine mais on leur a proposé de venir dormir à l'appartement car elles ne savaient pas où séjourner. Finalement, elles ont passé plusieurs jours avec nous car on passait de bonnes soirées et la journée en allait à la plage. Amandine avait 17 ans à l'époque, presque 18, et elle ne draguait pas spécialement. En revanche, Marilyn avait 26 ans et était, elle aussi, sur Badou. Elle a voulu faire venir un mec avec qui elle discutait. Un certain Pierre qui devait avoir entre 26 et 28 ans. Le mec vient. On prend l'apéro ensemble et on discute tous. Pendant ce temps, je prends le temps de répondre à quelques messages reçus sur Badou car je n'arrivais plus à suivre ce qui est normal quand on change de région. On a nouvelles dans le secteur, alors les mecs nous sautent dessus pour ainsi dire. Tout en prenant l'apéro, je réponds au mec qui m'avait déjà écrit depuis deux jours. Je fais des copiers collés, leur expliquant que je ne cherche rien de spécial, que j'ai trop de demandes et que je n'ai donc pas le temps de répondre à tous. Et là, je reçois une réponse me disant un truc comme « Mais pourquoi tu ne m'as pas répondu avant ? C'est toi que je veux voir, pas Marilyn. » « Ah ! Là, je ne comprends pas sur le coup, mais... » Je regarde la photo du mec et je réalise que c'est le plan cul de Marilyn qui est assis à côté de moi. Là. Alors, comment on fait dans ces cas-là ? Très bonne question. Quelle malaisance. On est partis dans une conversation sur Badou tous les deux. Mais je n'étais pas sereine car il était venu pour Marilyn et moi je ne fais pas ça aux copines même si c'est juste un plan cul. Au fur et à mesure, il me disait qu'il fallait trouver un moyen pour dire à Marilyn qu'il ne voulait pas la voir. Il n'osait pas lui dire et moi de mon côté j'étais embêtée car très gênée par la situation. Sur ce, Pierre part s'enfermer à la salle de bain. Pendant ce temps, je prends mon courage à deux mains, surtout que tout le monde se demandait pourquoi il ne revenait pas. Et j'annonce à Marilyn avec le plus de tact possible que Pierre veut me voir moi. Et là, ouf, le soulagement. Marilyn me dit qu'elle ne veut pas spécialement le voir car il fait arabe et elle ne veut pas voir d'homme de couleur. Ça, je le savais. Mais franchement, je n'avais pas fait gaffe. Moi, j'avais juste vu sa beauté. Le mec est beau comme un dieu. Un italo marocain aux yeux bleus, le teint mat et un corps de rêve. Bah oui, il est animateur sportif avec les enfants. Moi, je fondais totalement. Donc quand elle m'a dit que je lui rendais service en voulant coucher avec lui, j'étais trop refaite. J'avais les larmes aux yeux de lui annoncer ça car vraiment trop embêtée par la tournure des choses. Mais finalement, elle m'a dit qu'elle était contente et qu'elle allait partir faire un tour en ville avec Amandine. Mon Pierrot, de son côté, partait faire un tour au sauna. Donc je me retrouvais seule avec Pierrot, le plan cul, à l'appartement. Non seulement ce mec est super beau, mais en plus, il s'avère un excellent amant. Oh, comme elle a bien fait, Marilyn, de me le laisser. De toute façon, elle n'aurait pas aimé car ça dure hyper longtemps avec lui. Et moi, j'adore les mecs endurants. Donc ça tombait bien, finalement. C'était tellement bien qu'on avait décidé de se revoir le vendredi soir et qu'il dormirait même à l'appartement pour une nuit mémorable. Mais pas de bol. Le frère de Pierrot avait avancé son arrivée au vendredi soir, donc on a dû quitter l'appartement vendredi après-midi. Oh, les boules, j'avais trop envie de passer une nuit avec mon beau Pierre, super amant. D'une tendresse exemplaire, digne d'un cancer, super à l'écoute de sa partenaire, endurant que demander de mieux. Merci, Marilyn. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as raté. Dire qu'il m'avait contacté et que je ne lui avais pas répondu. Bref, toujours est-il que lorsqu'on a su qu'on devait partir le vendredi, qu'on a eu les boules, et on s'est dit qu'on verrait si on pouvait trouver une solution pour le vendredi après-midi, mais où ? Le vendredi matin, on a fait le ménage, on est allé à la plage, profiter encore un peu avant d'entrer chez nous. Puis à un moment, Pierrot va discuter avec un mec sur la plage et il nous dit qu'il part deux minutes. Mais en fait, il est parti super longtemps. Je me doutais de ce qu'il faisait, mais je me demandais bien où. Puis il revient, tout pimpant, il me dit que de l'autre côté de la route, il y a des dunes et que ça baisse de part, tout. Alors j'appelle vite Pierre et il décide de venir me voir. Donc on a pu passer un moment ensemble. Car je ne sais pas de quel signe il est, ce bel amant. Peut-être est-il cancer. Je ne sais pas, mais il est super doux, à l'écoute, super sensuel et câlin. On a traversé la route et on a vu des bambous, mais beaucoup de gens vont faire leurs besoins dans les bambous, alors il a fallu aller un peu plus loin. D'autre part, il y avait des moustiques. Oui, avec des excréments partout, c'est un peu normal, me direz-vous. On a eu du mal à trouver un coin correct, mais on en a trouvé un et on a fait l'amour. Vous voulez savoir comment s'est passé le reste de ces choses de vacances ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !